Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du vendredi 2 juillet. Et plus précisément, la Réunion 3 à Vincennes, où est programmé le tiercé carté Quintet Plus. Attention, horaire inhabituel pour ce Quintet, puisque Coupe du Monde de Football oblige. Le départ sera donné pour cette deuxième course Réunion 3 à Vincennes, aux alentours de 18h20. Donc notez bien l'horaire, 18h20 pour ce Quintet, en Réunion 3 à Vincennes. Nous dirons également un petit mot sur la Réunion à Argentan, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels relativement confiants. Le Quintet, la deuxième course réservée à des sujets de 4 et 5 ans, a revêtu un caractère fort européen. En effet, ils sont plusieurs à venir d'Italie, d'Allemagne, voire même de Scandinavie, pour disputer ce Quintet de vitesse. 2100 mètres à parcourir, 18 partants. Nous avons 7-4 ans parmi les 18. Les 11 restants sont âgés de 5 ans. Dans cette épreuve, il faudra bien évidemment se méfier des compétiteurs étrangers que l'on a du mal à situer. Certains ont déjà couru sur notre sol, on les connaît un petit peu. Mais les autres possèdent des lignes intéressantes. Il convient de s'en méfier sans en faire des bases, bien évidemment. Selon moi, les deux points d'appui les plus fiables constituent deux tricolores. Deux chevaux qui viennent d'ailleurs de se mesurer récemment sur ce même parcours des 2100 mètres. A savoir le numéro 1, Rigueur Magique, et le numéro 5, Royal du Pertuis. Ces deux chevaux viennent en effet de marcher 12-9 pour le premier, 13 pour le second sur ce parcours. Ça me semble suffisant pour jouer un premier rôle ce soir et ce vendredi soir à Vincennes. Sachez que le numéro 1, Rigueur Magique, présenté par Claude-Marie Fougère, qui entraîne en Bretagne et plus précisément en Île-et-Vilaine. Lui qui par le passé possède dans ses box un certain Igor de Miennet qui a tutoyé les meilleurs autres montées. Le numéro 1, Rigueur Magique, est en pleine possession de ses moyens. Un cheval qui reste donc sur un succès sur ce parcours. Il est assez facile. D'ailleurs, le fils de Claude-Marie Fougère avait l'habitude de le piloter dans les courses pour apprentis. Cette fois-ci, c'est Pierre Vercruis qui se met aux commandes pour ce cheval déféré les 4 pieds. Seul son numéro 1, un petit peu piège derrière la voiture, pourrait l'empêcher de jouer un premier rôle. Il retrouvera le numéro 5, Royal du Pertuis, qu'il vient d'ailleurs de dominer. Un Royal du Pertuis qui a toujours bien fait sur ce genre de tracé réduit. Il y compte notamment de bonnes performances, de bons chronos. Et c'est d'ailleurs sur cette distance qu'il a enregistré son dernier succès. Confié à Mathieu Abribard, ce trotteur dur à l'effet doit pouvoir également finir dans le quintet gagnant. Donc je vous le disais, le 15 juin, ce numéro 1 et ce numéro 5 viennent de former le jumelé gagnant d'une épreuve quelque peu similaire si l'on accepte la présence des compétiteurs étrangers. Le numéro 8, un petit mot sur lui. Il possède également une première chance. Un cheval qui possède de la qualité. Il est toujours plus performant lorsqu'il est déféré les 4 pieds. Il dépend de l'entraînement de Franck Nivard. D'ailleurs, ce dernier sera à son fil qui, malheureusement, il est difficile d'en faire une base. car ce cheval a la fâcheuse habitude de se montrer régulièrement fautif. Raison pour laquelle je vous invite à être timide avec lui. Certes, il faut le glisser dans ses jeux, puisque le cheval a prouvé qu'il était compétitif en pareille société. En faire une base, cela me semble un petit peu risqué, puisqu'il demeure fautif. Donc le 1 et le 5, d'après moi, pour un jeu quintet, sont des points d'appui plus fiables de par leur discipline. Le numéro 8, Rapidili, doit les valoir, mais demeure plus compliqué. Ensuite, il faut sans doute chercher en deuxième ligne les compétiteurs étrangers. Le numéro 12, à savoir Madrid Leno. Ce pensionnaire de Santo Molo est bien connu sur notre sol. Il s'est déjà produit à trois reprises à Vincennes, deux fois sur 2700 mètres pour autant d'échecs. Mais attention, son unique sortie sur le parcours des 2100 mètres d'Auto Start SLD, par un succès, c'était le week-end du prix d'Amérique, la semaine du prix d'Amérique, le 26 janvier à Vincennes. Donc attention, cette performance à elle seule lui confère une bonne chance. On fera également très attention au numéro 10, R. Ratzeputz, présenté par Fabrice Soulois. Ce sujet possède de la qualité. D'ailleurs, en dernier lieu, sans avoir bricolé à mini droite, il serait classé deuxième du très bon Real de Loup, que vous connaissez, qui reste d'ailleurs sur une victoire dans une étape du GNT, un pensionnaire de Laurent Abrivar. Une bonne perf pour ce numéro 10, donc R. Ratzeputz, désormais sous la férule de Fabrice Soulois, Jean-Michel Bazière et Manette. Le cheval semble en mesure d'obtenir une belle compensation et essayer de prendre un beau chèque. On se peut faire également du numéro 16, Peter Burghardt-Heij, un compétiteur d'origine allemande qui collectionne les bons résultats. Il pourrait également faire afficher un bon classement dans cette épreuve. Donc, pour ce quinter, mes bases, le 1 et le 5, que l'on peut glisser parmi les 5 premiers. Le 8, Rapid Tilly, il vaut un autre genre, il demeure compliqué. Parmi les étrangers, je vous conseille surtout le 12, Madrileno, que l'on connaît bien. Le 10, présenté par Fabrice Soulois. Le numéro 16, compétiteur allemand qui se déplace avec des prétentions. En fin de sélection, je me réfère également du numéro 11, Saphir des Elfes, présenté par Joël Vonenkont, un cheval bien-né, car issu de Love You et Grasse Ducal, deux chevaux qui ont brillé à diverses reprises et au plus haut niveau à Vincennes. Donc, le numéro 11, Saphir des Elfes. Vu son modèle, on pouvait penser qu'il était meilleur sur les parcours de tenue. Mais attention, en dernier lieu sur ce parcours, il a marché 13. Donc, ça doit lui valoir quelques partisans légitimes. On se résume pour ce quintet, As 5, le 8 en champ réduit, derrière 12, 10, 16 et 11. Toujours à Vincennes, je vous conseille de cibler la quatrième. J'ai pu m'entretenir comme d'habitude avec Christophe Marie. Vous le savez, je vous avais indiqué son représentant, Kouikioa, lors de ses dernières victoires. Le cheval a à chaque fois gagné avec de la marge. On attend ici une confirmation. C'est vrai qu'il monte quelque peu de catégorie, mais le cheval a une marge de progression tout à fait conséquente pour pouvoir s'y distinguer. Dans cette épreuve, Christophe Marie aura sans doute à redouter le 406 Quadrivium, qui lui aussi collectionne les bâtons, les succès, et peut se targuer d'un chrono d'une 13,5 sur le parcours, ce qui lui confère une première chance. 401, 406, réunion 3, Vincennes. Dans la sixième, comme vous le savez, j'ai pu m'entretenir avec Hugues Lévesque cette semaine, qui avait plusieurs partants à Laval, mais également avec Querelle de Litton, qui concourait à Vichy, c'était jeudi. Eh bien, pour ce vendredi, à Vincennes, il présente le 607 Texas de Litton. Sachez que le cheval reste sur des peuples résultats. Il est tout simplement invaincu en deux sorties sous la selle. Un cheval qui sera déféré des quatre prêts pour la première fois. Même si ça reste une course de poulain autre montée, et que les disqualifications ne sont pas à exclure, je pense que le 607 Texas de Litton doit pouvoir jouer un excellent rôle. Dans cette épreuve, on se méfiera du 4 Tony Cordillère, qui ne faut surtout pas qu'on allait sur son récent échec. Auparavant, il avait bien gagné sous la selle. Et attention également au 606 Tina Doretz, qui a l'avantage d'avoir déjà bien fait sur ce tracé. Donc le 607 Texas de Litton, Hugues Lévesque en attend un bon comportement. Christophe Marie avec le 401, également confiant. Même si le 406 sera un sérieux rival. Dans la réunion 1 à Argentan, on va parler du 313 Skippy du Vivier. En dernier lieu, sur les problèmes de camp, il était librement en tête et allait encore avec des ressources lorsqu'il s'est montré fautif. D'après Jean-Pierre Thomas, il ne faut pas le condamner sur cette tentative. Le cheval est un bon droitier, il est en forme, il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-ci. Donc bon droitier, il va se plaire. Argentan, il faut le racheter. Dixit, Jean-Pierre Thomas, son mentor. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Petit mot également dans la cinquième, pour vous dire que le 510 réussite d'encore monstre part certes en deuxième ligne, mais Pierre-François de Grave, son mentor, ne m'a pas semblé négatif du tout. La Jument reste sur un probant succès sur l'hippodrome de Caen. Dans un bon chrono, 15 de mémoire en une 15. Ça lui confère une chance, elle peut donc pourquoi pas inquiéter. Le numéro 6, Rocotouns, qui reste sur trois succès. Le numéro 3, Rigolo Servinois, un cheval qui est capable d'aller d'avant et qui est dur à l'effort. Et le numéro 2, Ringo Gess, qui reste lui aussi sur une victoire. Donc même en deuxième ligne, le 510, récit du Cormand qui s'entend bien avec son jeune pilote, peut pourquoi pas venir inquiéter le 502, le 503 et le 506. Le tout en réunion 1 à Argentan. Voilà pour les informations de ce vendredi de juillet. Je vous souhaite de très bons jours à tous, une bonne journée et rendez-vous demain. Je vous souhaite de très bons jours.